les amis j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo créative donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle création donc c'est un bracelet qui peut se porter donc sur le poignet mais également sur la cheville en perles oeil de tigre 5 mm carré donc pour faire ce bracelet j'aurai besoin de ce fil de fer qui est spécial pour les perles voilà pour enfiler les perles c'est un fil de 61 mm j'aurai besoin également donc d'un après arbre de vie j'aurai besoin de deux petits coeurs que j'ai placé ici j'aurai besoin de deux petites perles à écraser que vous pouvez voir là deux cacheneux ici une petite chaînette de rallonge un fermoir et puis deux petits anneaux voilà les amis donc on va commencer la création par contre comme j'en ai déjà fait en oeil de tigre je vais en faire un donc en nématite en nématite arc-en-ciel donc voilà comment se présentent les perles donc c'est un fil je vais venir ici le couper j'en prends donc pour un bracelet d'à peu près 17 cm donc c'est bien parce qu'il peut s'adapter aussi au plus grand poignet ou au plus grand de cheville je vais en prendre 35 alors 5 10 30 35 allez c'est parti les amis on commence tout de suite la création avec notre fils de fer de fer fils de pêche voilà c'est un petit peu voyez alors donc je vais pas le couper tout de suite je le couperai après comme ça je ne gâche pas du fils inutilement et je vais commencer par enfiler donc non ça je vais le mettre à la fin je vais commencer par enfiler mes perles c'est parti donc je mets des 35 désolé mon vernis n'est pas bien fait pas tout le temps le temps toutes les vidéos que je sors allez c'est parti on enfile tout ça j'accélère un peu la vidéo et on se retrouve dans quelques secondes voilà les amis j'ai terminé donc de d'enfiler mes perles maintenant ce que je vais faire je vais venir couper le fil non je vais venir faire déjà un premier côté alors donc je vais mettre le petit coeur voilà ce que ça donne je vous fais voir je pense que vous voyez c'est super super joli comme ça voilà donc le petit coeur ensuite je vais venir attraper mon cache nœud ça donne ça je vous fais voir ça se refermera après sur la perle à écraser en fait ça ça permet l'autre côté bon j'arrive pas à le retourner oui voilà et ça en fait ça permet donc de pouvoir justement refermer un fil comme ça donc je vais venir le mettre en premier bien évidemment avant donc le la perle à écraser ça c'est très 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 important de le mettre avant allez c'est parti on enfile voilà maintenant je vais venir mettre venir mettre ma petite perle à écraser donc j'ai prise en doré parce que j'en ai plus des grises mais ça change rien enfin on la verra pas alors je laisse un petit peu de place je viens maintenant écraser ma perle à écraser ce qui va permettre de tenir le fil voyez voilà une fois que je l'ai écrasé j'ai coupé le surplus de fils voilà et je vais venir resserrer justement mon cache nœud à l'aide d'une pince donc voyez là la perle à écraser 1 permet vraiment de serrer le que le fil à bas ça ne glisse pas quoique les perles ne glisse pas alors c'est parti on la voit pas après parce que vous voyez elle est carrément caché dans le cache nœud voilà voilà ce que ça donne et après je vais venir accrocher mon petit anneau donc là j'ai fait le premier côté comme vous pouvez le voir ça y est ça bouge pas voyez je laisse un petit peu de mou quand même pour pas que le bracelet vous voyez il soit trop rigide je vais laisser un tout petit peu de place la place d'une perle allez hop on coupe voilà je mets mon deuxième petit coeur voilà mon deuxième cache ne jeu donc je vais le préparer je vais l'écarter pour commencer voilà et maintenant je peux l'enfiler voilà je l'enfile et là maintenant faut que je fasse attention à bien laisser un petit peu de mou avant de décraser la perle à ça ça va être très 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 important donc elle est où soit je la vois pas soit les tomber elle aussi elle est là allez je vous fais voir la perle c'est une toute petite perle à écraser voilà allez c'est parti je mets ma perle il faut que je fasse attention vous voyez que il ya un petit peu de mou donc là ça devrait aller si je laisse un tout petit peu d'espace et je viens encore une fois écrasé ma deuxième perle afin de tenir le bracelet et le fils voilà j'appuie bien j'enlève le petit surplus voilà et je peux refermer maintenant mon cache nœud sur la perle voilà parfait donc voilà ça donne ça voyez c'est super joli il ya un petit peu de mousse est normal il faut qu'on puisse le fermer sans qu'il soit trop rigide alors donc maintenant je veux je vais mettre mes petites mes petits anneaux que j'ai préalablement préalablement un petit peu ouvert alors d'un côté là et là je vais mettre donc ma petite chaînette faut le mettre faut mettre l'anneau du côté toujours du côté droit le fermoire pardon toujours du côté droit je referme mon anneau correctement pour que ça soit bien égalisé et bien joli je vais enlever ce petit truc là que j'aime pas trop parce que je vais mettre à la place l'arbre de vie donc moi mes chaînettes elles sont déjà comme ça quand je les achète donc c'est pas grave j'écarte mon anneau je l'enlève et je mets quelque chose de plus joli à la place je referme mon anneau encore une fois toujours à ce que ça soit joli alors de l'autre côté je mets mon deuxième anneau c'est parti voilà et je peux maintenant enfiler mon fermoire crabe pince de crabe je referme correctement donc mon bracelet voilà les amis le bracelet est terminé je vous fais voir on peut l'attacher au plus serré ici voyez ce que ça donne c'est super joli et aussi j'ai mis une grande une grande chaînette pour pouvoir l'attacher également sur la cheville je vais vous le faire voir porter petite astuce alors je vais vous trouver la petite astuce c'est une petite épingle alors il faut la mettre dans ça voyez et en fait on fait comme ça on la tient on la tient avec donc le là comme ça ça permet vous voyez de pouvoir accrocher facilement le bracelet on galère toujours avec ça voilà et là je peux accrocher facilement mon bracelet voilà les amis je relâche ça voilà ce que ça donne donc je n'ai pas bien bien serré mais on peut le serrer encore de 4,4 crans voilà ce que ça donne et c'est un bracelet comme je vous l'ai dit qui peut un se mettre sur le bras mais également sur la cheville voilà les amis vous en trouverez dans la boutique my precious stone je vous mets tout en barre d'infos c'est ma boutique en ligne où je vends des pierres des bijoux énergétique plein de choses comme ça et donc j'en aurais pas beaucoup un de disponibles en oeil de tigre je crois que j'en ai deux ans en hématite arc-en-ciel je peux en faire 4 5 et en hématite gris comme ça je peux en faire aussi 4 5 donc n'hésitez pas les amis vous avez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés moi en tout cas je vous remercie pour votre écoute j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous fais des bisous et à très bientôt pour d'autres créations je vous embrasse bye bye et falei et 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 et